Malheureusement, en faisant des fautes, ça entraînait une occupation du terrain, des pédales touche et ainsi de suite. Donc voilà, ils nous ont étouffés, sur la première mi-temps, ils nous ont étouffés. On n'a pas pu avoir, ou très peu, l'initiative et dans des conditions pas très bonnes. Ils nous ont donné une chance d'initiérer un mouvement et de faire quelque chose dans la première mi-temps. On va dire que c'était quasiment normal vu tout ce qu'ils avaient proposé et nous, on a eu, je crois qu'un seul lancement en milieu de terrain. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas su répondre présent en défense collectivement et surtout, quand on est indiscipliné, on leur donne la possibilité de garder le ballon. Et on a bien compris qu'ils voulaient aller chercher les essais pour le point de bonus et pour la suite pour eux. Donc voilà, on n'a pas su répondre présent en défense et sur la touche. C'est pas le même match, mais ce soir c'est plus une leçon de conservation, de précision, des attitudes. Et on voit un collectif où c'est vraiment bien léché. On a l'impression qu'il n'y a pas un seul joueur qui se trompe dans les soutiens. Et sérieusement, par moments, on n'a pas l'impression qu'ils sont dangereux, mais ils sont patients. Et au bout d'un moment, il y a une faille. Donc ce soir, ce qui est sûr, c'est qu'on s'attendait forcément à passer beaucoup de temps à défendre et qu'il fallait être patient et discipliné. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on subisse autant qu'un. Jean, qu'est-ce que vous êtes entier à 6 mois de l'apprentissage de ce match ? Je suis déçu, bien sûr, parce que j'attendais une meilleure entame de match, c'est clair. Je suis déçu. Heureusement, la fin de match me rassure un petit peu ou du moins me conforte un petit peu sur le caractère qu'a montré l'équipe. Et donc, voilà, il est évident que je ne pouvais pas imaginer qu'on subirait autant. Et Guillaume l'a souligné. On a défendu, mais souvent en accumulant des fautes et qui ont entraîné et la possession irandaise, mais surtout qui les a rapprochés chaque fois de notre but. Et donc, ça devenait de plus en plus dur. Je suis très désapprécié sur le début du match. Évidemment, c'était beaucoup mieux au final. Nous avons montré une face différente, mais nous avons passé trop de temps en défense. Nous avons fait beaucoup de erreurs sur la ligne de défense. Donc, nous gardons l'équipe de l'Irish. en face de l'équipe des équipes sur le Ligue 1. En fait, vous avez rencontré l'Angleterre et l'Irlande. Comment les équipes les rapportent ? Vous les réunissez directement ? Et en plus, vous pouvez me donner un mot sur le meilleur ? C'est probablement son dernier coup de coach pour l'Irish. Il a réussi à faire sa vie de l'Irish, pour l'Irish. Oui, forcément, ça va donner un dernier round assez palpitant. Avec un gain du tournoi pour trois équipes. pour nous on se concentrera à avoir un autre état d'esprit sur le dernier match du tournoi en Italie et par rapport à Rui je savais que c'était son dernier match je savais qu'il allait faire un grand match aussi mais forcément je ne m'attendais pas à ce qu'on lui rende la tâche aussi facile donc ce soir je suis quand même déçu pour mon groupe qui travaille dur mais qui n'est pas au niveau aujourd'hui il va être un très intéressant la dernière journée de l'équipe évidemment je savais que Rui était en train de faire son dernier match donc il va faire un grand match c'est ce qu'il a fait cette nuit sur ma part je suis un peu déçu pour mon équipe parce que nous travaillons dur et nous espérons de faire mieux c'est ce qu'il a fait c'est ce que je veux dire Mais quand vous restez dans vos 5-10 mètres que vous êtes obligés de taper, que vous redonnez une munition à 25-30 mètres sur toute une première mi-temps, c'est quand même long, difficile. Mais même sur la seconde mi-temps, on n'a pas lâché parce qu'on aurait pu prendre un ou deux essais de plus et on s'est accroché. Mais voilà, aujourd'hui j'espère et j'aspire qu'on ne fasse pas que s'accrocher et qu'on puisse rivaliser et que l'on soit dangereux sur toutes les zones du terrain. Jacques, qu'est-ce que vous demandez concrètement pour pouvoir rivaliser avec nos deux terres à l'éclairant avec les groupes qui sont refaites ? Il nous manque, si on regarde le match aujourd'hui, il nous manque de la maîtrise, c'est évident. La maîtrise que ce soit sur la défense, puisqu'on a fait quand même des erreurs importantes. Tout à l'heure, on parlait du premier. Le premier, on s'aperçoit qu'on a une couverture de terrain où il y a une communication qui n'est pas très très bonne. Et donc on prend cet essai très trop rapidement. Et l'accumulation des fautes que l'on a faites, dont je disais, qui a engendré cette succession de situations près de notre ligne. Donc cette maîtrise-là, comme les Irlandais, qui nous manque encore. Vous vous dites que l'écart avec ces nations-là, l'Angleterre et l'Irlande, par exemple, est plus grand que vous ne le pensez ? On le savait, on savait que l'Irlande, c'est une équipe qui a gagné 13 de ses 15 derniers matchs. Donc qui a accumulé de la confiance, qui est un jeu, on l'a vu, bien léché, sur lequel chacun a ses repères. Et qui a une continuité depuis des mois et des mois et qui est supérieure à la nôtre aujourd'hui, c'est clair. On savait que l'Irlande avait besoin du bonus, mais l'au-delà de ça, ça n'avait pas un côté un peu vexatoire quand il est sur le terrain, pour voir les Irlandais dès le début du match régulier les trois points-là ? Non, parce qu'ils se sont donnés les moyens assez rapidement, marquant la deuxième minute. Ils remarquent, je crois, à la 15 ou 16e. Donc non, ils se sont donnés les moyens, on savait qu'ils jouaient le gain du tournoi aussi. Donc non, non, on s'était préparés à ça. Je voudrais aimer qu'on réponde un peu plus en mieux défendant. Mais on savait que les Irlandais avaient une seule chose en tête, c'était bien recevoir et engager un maximum de confiance pour préparer le dernier match. Comment expliquez-vous justement ce problème de couverture sur la première action irlandaise ? Alors, ça avait été une faille de tout et même qui avait été identifiée et qu'on était censé remédier ? Oui, mais sur un premier jeu au pied long, où normalement on n'a pas besoin de monter, bon, il y a une erreur, celui qui botte monte, derrière, il n'y a qu'un seul joueur pour compenser. Donc, ils reviennent très très vite dans notre camp, ils nous mettent la pression, ils récupèrent la touche et ainsi de suite. Et l'occupation commence comme ça. Donc, certainement qu'on aurait pu éviter de... Normalement, on dit qu'on ne monte pas sur ce genre, sur ce type de coup de pied, coup de pied long, on ne monte pas. Et bon, c'est une erreur de jeunesse. Jacques, vous pouvez nous donner des découvertes de Gilles Assela et Gilles Assela ? On pense que tous les deux, ils ont une entorse du ligament latéral du genou. On pensait pouvoir les contester, notamment dès le début du match, malheureusement, malheureusement, les circonstances ont fait que ça n'a pas été le cas. Et je répète, Dieu merci, heureusement qu'on a montré du caractère sur la deuxième mi-temps et qu'on a montré de la langue jusqu'à la fin. Donc, voilà, je vais faire le constat, comme je le disais, que notre première mi-temps, on l'a manqué, on l'a loupé. Et je vais retenir cette fin de match où il y a des garçons qui sont allés chercher deux essais alors qu'ils auraient pu baisser les bras. Jacques, ce sera quoi nous ordre, Jean-Pierre ? Comme lorsque nous sommes venus ici, c'est d'essayer de gagner les matchs. Nous sommes venus avec l'intention de gagner. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de le faire, jamais. Non, ça peut arriver. On travaille l'entraînement, justement, le fait de beaucoup interchanger les premières lignes. Parce qu'on sait aussi qu'il peut y avoir des cartons jaunes et que ça peut rentrer, donc non. Après, par rapport à Wenn, c'est toujours un petit peu dérangeant parce que dans l'alignement, en défensif, il nous a apporté beaucoup de solutions derrière. Donc, il faut toujours s'adapter, intégrer assez rapidement Greg. Et on a eu deux, trois soucis à vite le rééquilibrer. Après, sur la fin de la première mi-temps et la seconde mi-temps, ça s'est bien passé. Donc, c'était plus facile à gérer. Mais voilà, on sait que les blessures pourraient arriver très, très tôt. Il faut toujours avoir un petit peu un plan B ou du moins avoir des solutions pour répondre présent sur le match. Oui, ça a été un match assez intense. Beaucoup de rigueur dans le combat. Mais je trouve qu'on a quand même plutôt bien défendu. Donc, après, on s'est quand même efforcé. Et au bout d'un moment, on a lâché sur des petites erreurs, mais on a lâché un petit peu sur des erreurs individuelles. Mais sur le collectif, je pense que personne n'a triché. Et voilà, tous les joueurs se sont quand même envoyés. Mais voilà, quand vous pensez quand même qu'un minute à défendre, vous n'êtes plus susceptible de commettre des petites fautes qui ne vous permettent pas de garder cette lucidité sur un match. Et aussi, on oublie l'essai qui aurait pu être accordé à Arine-Rose sur cette chandelle. Jacques, c'est un moment donné depuis l'entame du tournoi et encore hier samedi. Est-ce que vous pensez votre équipe capable de rivaliser à cette équipe de tournoi ? J'espère, mais mon équipe, je la vois, capable de rivaliser, même si on ne l'a pas montré, capable de rivaliser avec toutes les équipes de tournoi. Ce n'est pas l'Italie, et notamment l'Italie que je connais bien, dont je connais les qualités également. Ce n'est pas l'Italie dont on va sous-estimer la valeur. On va y aller avec beaucoup de convictions, mais aussi beaucoup de précautions. Donc on connaît la qualité de cette équipe. On l'a vu encore l'autre semaine mettre en difficulté l'Irlande. Sous-titrage Société Radio-Canada